Je vais vous démontrer comment il est possible d'obtenir un capital de 2 700 000 francs en investissant seulement 500 francs par mois. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Sébastien, expert en finance et controlling avec plus de 10 ans d'expérience en fiduciaire et en gestion de patrimoine. J'ai passé beaucoup de temps à éplucher toutes les stratégies d'investissement et la méthode présentée dans cette vidéo est celle qui, selon moi, est la plus adaptée pour des salariés en Suisse qui veulent investir sans se prendre la tête. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo en remplissant ensemble une simple équation mathématique. Prenons une personne de 45 ans qui commence à investir en bourse et qui est capable de générer un rendement de 7,7% par an. 7,7% c'est le rendement historique de la bourse en Suisse. Bien évidemment, ce n'est pas une garantie des performances futures. En mettant 500 francs par mois, elle aurait un capital de seulement 275 000 francs à la retraite. C'est déjà très bien, mais on est quand même très loin du compte. Faisons le même test, cette fois avec une personne de 25 ans qui investit 500 francs par mois en bourse pendant 40 ans et qui est capable de générer un rendement de 7,7% par an. Un investissement de 500 francs par mois pourrait lui donner un capital d'environ 1 500 000 francs à 65 ans. Et entre vous et moi, mettre 500 francs par mois, c'est un objectif qui est réalisable pour la majeure partie des salariés en Suisse. Avant de développer plus en détail, j'aimerais m'attarder sur le principe des intérêts composés. La seule raison d'investir le plus tôt possible dans sa vie, c'est le principe des intérêts composés. Vous allez investir votre patrimoine qui va générer des intérêts, puis vous allez réinvestir vos intérêts qui vont à leur tour générer des intérêts. Pour que cela fonctionne vraiment, il faut faire des placements sur un minimum de 10 ans. Vous voyez sur ce graphique, vous avez la courbe en bleu foncé qui est votre capital de 500 francs que vous placez tous les mois. Et en bleu ciel, c'est la partie des intérêts composés. On peut appeler ça aussi votre gain. Donc vous voyez qu'après 10 ans, franchement, la majeure partie de votre capital, c'est les 500 francs que vous investissez. Mais je dirais qu'après 10 ans, la courbe bleue commence à être de plus en plus significative. Ça veut dire que les gains augmentent de plus en plus par rapport à votre capital. Et vous voyez même qu'à là, dans cette projection, après 40 ans, votre capital, donc les 500 francs que vous investissez, représente seulement 16% du capital final. Et la majeure partie de votre capital final, soit 84%, serait uniquement des gains ou des intérêts composés. D'ailleurs, c'est exactement le même principe que Warren Buffett a utilisé pour générer sa fortune. Il a constamment réinvesti ses gains en bourse. Et vous pouvez voir l'évolution de sa fortune sur le long terme. C'est exponentiel. Ok, ok, on a compris, mais t'avais mentionné en début de ta vidéo qu'on pourrait obtenir un capital de 2 700 000 francs. Comment faire ? Minute papillon. On va y arriver, mais laisse-moi juste une petite minute pour te présenter ma formation sur l'investissement en bourse pour les résidents en Suisse. Le but de cette formation, c'est de vous accompagner pour obtenir votre indépendance financière. Au niveau du contenu, on ne va pas essayer de battre les marchés. Il n'y a que 1 à 3% de personnes qui en sont capables dans le monde. Et je peux vous garantir que ces personnes-là ne gèrent pas la fortune des petits particuliers. C'est minimum un ticket d'entrée de 1 million pour pouvoir travailler avec ces personnes. Dans ma formation, je vous propose une stratégie qui marche depuis plus d'une centaine d'années et qui permet de répliquer la performance des marchés actions. On va prendre en compte votre fiscalité qui sera optimisée pour les résidents suisses. Le problème avec beaucoup de formations d'investissement, c'est que malheureusement, elles sont faites pour des résidents français ou bien belges. Donc elles ne prennent pas en compte votre fiscalité. Et ça, ça va faire une énorme différence sur le long terme. Deuxièmement, on va faire en sorte de prendre la structure de frais la plus basse. J'ai trouvé pour vous tous les fonds qui vont me permettre d'investir avec les frais de gestion les plus faibles. Au niveau du rendement, je vais vous proposer différentes stratégies en fonction de votre profil de risque et ça va vous prendre seulement 30 minutes par mois pour mettre en place la stratégie. Pour vous présenter un peu le cours, premièrement, on va faire une petite introduction à l'investissement en bourse afin que vous compreniez ce qu'est bien un fonds d'investissement, une action, quel est votre profil d'investisseur. Évidemment, en fonction de votre profil de risque, horizon d'investissement, on ne peut pas aller sur les mêmes classes d'actifs. Je vais vous présenter le système des trois piliers. Vous allez aussi comprendre quel troisième pilier choisir, comment investir à travers votre troisième pilier, les différentes techniques pour retirer votre troisième pilier en payant le moins d'impôts possible. Et il y aura encore tout un volet sur l'investissement en bourse directe avec un broker. Et finalement, il y aura des petits bonus entre faut-il investir dans le deuxième pilier ou le troisième pilier, comment utiliser votre troisième pilier pour financer un bien immobilier. Et un élément qui est très important, c'est créer une planification sur vos 10 prochaines années. Donc, on va prendre en compte vos revenus, vos dépenses et une projection de votre fortune. Donc, c'est bien beau la théorie, mais parlons un peu de pratique. En pratique, ce qu'il se passe, c'est qu'avec un taux de rendement historique de marché de 7,7%, pour un investisseur particulier, il va falloir diminuer cette performance. Premièrement, vous pouvez déjà diminuer cette performance de 3%, car la majeure partie des investisseurs particuliers commencent à boursicoter par eux-mêmes et faire de très mauvais placements. Deuxièmement, vous pouvez aussi enlever 0,5% de performance annuelle en raison des frais de gestion qui sont prélevés par soit votre conseiller bancaire ou bien votre assureur. Et troisièmement, vous pouvez aussi enlever 1% de performance en raison des impôts que vous allez devoir payer sur votre performance. Donc, en final, en net, vous vous retrouvez avec une performance après impôts de seulement 3,2%. Un investisseur moyen qui investit 500 francs pendant 40 ans aura un capital de 480 000 francs avec un rendement de 3,20%. Au lieu de 1,5 million de francs, il était capable de tenir un rendement de 7,7%. Dans ce combat, on doit absolument tout optimiser. Rien qu'une petite différence de performance de 0,10% par année va représenter une perte de 40 000 francs sur le long terme. Comment faire pour obtenir un capital de 2,7 millions de francs ? Premièrement, arrêtez de spéculer. Je sais que la nature humaine est compétitive de nature, mais il faut accepter que vous n'arriverez pas à battre les marchés. Il va falloir mettre votre égo de côté. En plus de ça, vous aurez beaucoup plus de temps pour profiter de la vie en sur une stratégie d'investissement passive. Deuxièmement, il va falloir optimiser vos frais de gestion. Le banquier est super pour le premier entretien gratuit. Il va vous aider à établir votre profil de risque et définir la stratégie d'investissement. Mais ça s'arrête là, car malheureusement, les fonds qu'il va vous proposer vont intégrer des frais de gestion qui sont très élevés. En moyenne, vous êtes sur du 1 à 1,5% de frais de gestion par année sur votre fortune. Et pire dans tout ça, la performance est dans 99% des cas inférieurs à la performance des marchés. Il n'y a vraiment aucune raison d'investir à travers votre banquier. Et la troisième raison, c'est les impôts. Quand on mentionne un rendement de 7,7% sur les marchés d'action, vous allez devoir payer une petite partie en impôts. Vous devez donc trouver des fonds qui sont optimisés fiscalement ou bien investir à travers votre troisième pilier. Le troisième pilier est idéal dans la majeure partie des cas, car il va vous permettre d'obtenir une réduction d'impôt lors de votre contribution initiale. Et en plus, tous les gains que vous allez réaliser dans votre troisième pilier ne seront pas imposables. Sur plusieurs de mes simulations sur des salariés, avec un taux d'imposition marginale de 25 à 35%, on peut arriver à des taux de rendement, y compris l'économie d'impôt, d'environ 10% annuel. Maintenant, on refait la simulation en investissant 500 francs par mois avec un taux de rendement de 10%. Et voilà, vous voyez qu'après 40 ans, vous auriez un capital de 2 millions et 700 000 francs. Oui, mais les fonds, ils sont bloqués dans le troisième pilier. Oui, et c'est tant mieux. Comme ça, on n'est pas tenté de tout sortir pour acheter la dernière Mercedes ou la dernière Tesla. L'argent sera bloqué, mais vous pourrez le retirer pour des activités qui sont beaucoup plus nobles, comme l'acquisition d'une résidence principale, un départ définitif à l'étranger, ou la création d'une raison individuelle par exemple. Je sais qu'il existe plein de raisons pour ne pas investir aujourd'hui. Il y a des guéas qui explosent un peu partout dans le monde, le prix des matières premières qui augmente, mais je peux vous garantir qu'il y aura toujours des raisons de ne pas investir en bourse. En laissant votre argent dormir à la banque, c'est la garantie de vous appauvrir avec des taux d'intérêt bas. Tout ce que vous faites, c'est de procrastiner et de repousser le problème plus tard. Mais vous ne pourrez plus jamais rattraper ces années perdues. Et quand vous avez un horizon d'investissement à plus de 10 ans, le timing n'est plus si important sur le long terme. Le plus important, c'est de rester investi sur le long terme. Il n'y a évidemment pas de garantie sur le rendement attendu, car les marchés des actions sont extrêmement volatiles. Vous avez des années où les marchés d'action décrochent de 20 à 50%, vous pouvez même perdre l'intégralité de votre capital. C'est pourquoi il est important de vous former pour obtenir un rendement similaire à la performance des marchés, tout en optimisant vos impôts et vos frais. C'est pour cette raison que je vous invite à passer à l'action en investissant dans ma formation dès aujourd'hui. J'espère bientôt vous retrouver. A bientôt !